Nous avons été ravis de participer à une journée d'études, à l'invitation du Conseil économique, social et environnemental, et qui visait à définir la notion de patrimoine immatériel, de capital immatériel dans le domaine de la culture. En tant qu'acteur associatif dans la société civile, en tant qu'acteur ayant aussi une unité dans le domaine des médias, nous avons été ravis des expériences qui ont été partagées, que ce soit pour la définition du patrimoine immatériel et culturel, que ce soit pour des initiatives qui ont été engagées pour bien le définir, que ce soit sur un plan spécifique au niveau régional ou sur le plan national. Et beaucoup de propositions ont été émises sur la manière avec laquelle on pouvait imaginer l'exploitation de ce patrimoine immatériel dans des perspectives de développement, dans des perspectives de création d'emplois, dans des perspectives de renforcement de la cohésion sociale et dans des perspectives de création de valeur. Je pense qu'avec le nombre d'heures qui ont été passées entre les uns et les autres à partager toutes ces idées, toutes ces réflexions, je pense qu'au niveau du Conseil, on en fera un bon usage et que c'est une bonne dynamique pour ensuite travailler sur le rapport qui fera décoller véritablement la culture, qui est véritablement une spécificité marocaine sur laquelle on doit tous capitaliser.